Toute ma vie, jusqu'à mes 19 ans, je tombais tout le temps malade. C'était une malédiction le truc, vraiment ! Ouh là là ! De l'eau froide ? Une angine. Un coup de vent ? Une angine. Un hôtel ? Une angine. Ha ha ! T'as cru que j'allais dire Trivago, hein ? Ah oui d'ailleurs, pour la petite précision, une angine, c'était les amygdales qui gonflent. Et les amygdales, je sais pas vraiment à quoi ça sert à part me faire chier, mais je m'égare. J'étais tellement malade facilement que je pouvais pas boire de l'eau fraîche en été. Genre tous les gamins de mon âge buvaient de l'eau qui sortait du frigo, et moi j'étais stupéfait. Quelle est cette sorcellerie ? C'est arrivé à un point où je sentais le moment exact où je tombais malade. Ah, quelle belle journée. Avec cette petite brise rafraîchissante. Oh, une brise rafraîchissante ! Euh, nique ta mère. Et merde. Du coup, un jour, j'en ai eu marre. J'allais combattre cette malédiction. Je jure que je vais vaincre ma faible nature avec brio ! Ouah, qui c'est qui gueule à une heure du mat' là ? Tu vas la fermer oui ? Oups les voisins. Pour réussir à me fortifier, j'avais eu une idée de génie. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, quand tu mets ton perso dans un endroit froid, il devient petit à petit plus résistant au froid. Donc, bah, je me suis dit que j'allais faire la même avec moi. Cuit de 143 ! Ouais, j'ai comparé la vraie vie avec un jeu vidéo, ouais. Mais c'est en faisant des expériences qu'on fait avancer l'humanité, les gars, d'accord ? Ouga-bouga, mon ref. Vous croyez que le premier mec qui a bu du lait de vache s'est posé des questions sur sa santé mentale ? Ah là, on est bien. Comment ça, mon ref ? Non ! C'était juste un pervers chelou ! Retenez ça, les enfants. Un taré qui fait avancer la science, ça s'appelle un scientifique. Attends, je suis en train de m'insulter le taré, là. Bref, on était en hiver et pour tous mes repas, je mangeais une glace bien fraîche pour le dessert, tu vois. En plus, je mettais des glaçons dans toute l'eau que je buvais et je finissais mes douches par le plus froid possible. J'avoue que les douches froides, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Bon, bah, je vais à la douche, moi. Ah, j'ai oublié de me laver les cheveux. C'est reparti, haha. D'accord, c'est beau tout ça, mais les résultats, alors ? Eh ben, les résultats n'ont pas traîné, figure-toi. Puisqu'en deux jours, j'ai chopé la plus grosse crève de ma vie. Elle est arrivée comme un camion. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'avais au taquet de fièvre. Et je sais pas si c'est la fièvre ou quoi, mais je commençais à avoir flou. Genre tellement que c'est ma mère qui m'a conduit au centre médical. Écoute, Léo, tu sais, t'es mon fils et je t'aime. Mais des fois, t'es un peu con, quand même. Les jours suivants, j'ai pris tous les médocs qu'elle m'avait prescrit et au bout d'une semaine, j'étais enfin guéri. Et du coup, c'était le moment de faire mon test scientifique très sérieux. J'allais boire de l'eau gelée. Je vous jure, je pense qu'à ce moment-là, j'étais le seul mec au monde qui flippait de boire de l'eau du robinet. Doucement. Et les refs, la vérité, je suis pas tombé malade. Ça a marché, même moi j'y croyais pas. Ça va en bas ? Ouais, au calme, t'inquiète mon refs, y'a air. Et depuis, mon corps n'est plus faible et je peux enfin boire de l'eau fraîche sa mère. Hum, délicieux. L'eau fraîche sa mère est une marque déposée par les eaux succulents et peut contenir des traces de cocaïne. Disponible en libre-service dans les locales poubelles participants.